Qu'est-ce que la kératose actinique est le reflet direct d'une exposition solaire excessive et marque ainsi directement le risque de développer un cancer cutané, en particulier de type carcinome basocellulaire et carcinome spinocellulaire ? Si le risque d'évolution directe d'une lésion de kératose actinique vers un cancer cutané est faible, de l'ordre de 0,1% par an, un patient présente en moyenne une dizaine de lésions simultanées et l'on estime qu'à 10 ans, son risque individuel de développer un cancer cutané est de l'ordre de 10%. Ce risque est d'autant plus grand que le nombre et la surface des lésions sont élevés et s'il ne faut pas s'alarmer à la découverte d'une lésion de ce type, c'est néanmoins le signe d'un risque particulier qui nécessite la mise en place d'une surveillance dermatologique régulière. Cette surveillance, qui consiste en un examen cutané complet, spécialisé, est en règle générale proposé à un rythme annuel. Si la lésion cutanée de kératose actinique peut disparaître spontanément, elle est néanmoins rarement isolée et est souvent esthétiquement gênante. C'est pourquoi un traitement est souvent proposé par le dermatologue. Celui-ci vise à détruire les lésions soit immédiatement par le froid, soit de façon progressive par un traitement à base de crème ou d'autres techniques. Pour réduire le risque de développer ultérieurement un cancer cutané, il est très important de mettre en œuvre une photoprotection solaire efficace. C'est pourquoi un traitement à base de crème ou d'autres techniques. C'est pourquoi un traitement à base de crème ou d'autres techniques. C'est pourquoi un traitement à base de crème ou d'autres techniques.